Scott Morrison, ici à droite de l'image, est le nouveau Premier ministre australien. L'ancien ministre des Finances et fervent chrétien évangélique est parvenu à prendre le pouvoir à l'issue d'un putsch interne au Parti libéral. La fronde menée par l'aile droite de ce parti de centre-droit a conduit à la chute de Malcolm Turnbull dans la tourmente depuis quelques jours. Il y a eu une insurrection acharnée de la part de plusieurs personnes au sein du parti et appuyée par des voix, des voix puissantes dans les médias. Si ce n'était pas pour faire tomber le gouvernement, c'était bien pour me faire tomber en tant que Premier ministre. C'était extraordinaire. Beaucoup de personnes ont qualifié ça de folie et je pense qu'il est difficile d'en parler autrement. L'Azizani au sein du parti était apparu au grand jour en début de semaine. Alors qu'il était encore Premier ministre, Malcolm Turnbull avait été contraint, faute de soutien dans son camp, de renoncer à inscrire dans la loi l'objectif de l'Australie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Merci.